bonjour et bienvenue dans ce nouvel nouvel épisode de messages à caractère informatique 60e épisode épisode numéro 59 nous sommes toujours le 19 novembre 2021 et aujourd'hui je suis toujours accompagné de gens merveilleux toujours merveilleux tels que pierre zembe bonjour pierre zembe qui êtes-vous fait de vie dans la vie bonjour je suis toujours développeur chez clever cloud et je galère toujours contre mon query plan ça n'a pas changé depuis une heure pour nous je suis également toujours accompagné de florentin dubois florentin dubois qui êtes-vous bonjour je suis toujours software engineer chez clever également à faire des pères dans ce zoo et je voudrais juste faire une petite remarque c'est qu'on est à l'épisode 61 on est au 61e épisode épisode mais en 60 mais non c'était bon on était au 59e épisode 58 oui l'épisode ah t'es en train de tout me casser oh j'en sais rien moi bref ah c'est les informaticiens qui ont décidé de bon si on libérait un petit peu notre notre invité qui va avoir mal au bras à force de se cacher et donc notre invité qui a toujours pas claqué la porte entre deux épisodes Mathieu Ancelin bonjour Mathieu bonjour à tous donc moi c'est Mathieu Ancelin je suis développeur chez Serly une petite boîte de service vers Poitiers et voilà très bien si vous voulez écouter la petite interview de tout ce que fait exactement Mathieu vous pouvez écouter l'épisode précédent donc potentiellement le numéro 58 si je ne dis pas de bêtises non non numéro 58 du coup le 59e épisode parce que là on est au 60e bref donc passons passons tout de suite à un lien société à nouveau donc PlanetScale qui vient de qui est Generally Available est-ce que tu nous expliques ce que ça va dire Pierre ? oui alors PlanetScale c'est une boîte assez récente qui propose du du MySQL manager c'est notamment une boîte qui a été montée par les les mainteneurs de d'un tool open source qui s'appelle Vitesse qui est un système de clustering qu'on peut mettre par dessus du MySQL donc c'était c'était assez connu parce que c'était le derrière YouTube donc ça a été open sourcé et PlanetScale est devenue une boîte donc c'est la plupart des mainteneurs de vitesse sont chez PlanetScale et ils font un produit data et donc maintenant ils sont Generally Available donc ils ne sont plus en bêta et ils en ont profité pour annoncer une levée de fonds de 50 millions en série C pour faire du ils appellent ça du de la base de données serverless donc pas de globalement les utilisateurs ils créent des tables ils insèrent des des lignes et ils n'ont pas de problème de scalabilité et ils ne voient pas la machine c'est bon du MySQL as-a-service du MySQL du du MySQL du 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 MySQL du MySQL du MySQL voilà exactement très bien vous avez déjà joué un peu avec vous ? moi non je pensais vraiment que c'était développé par Vita c'était développé par YouTube je ne sais pas pourquoi je mettais ça en tête le fritière de PlanetScale est impressionnant je me souviens pricing genre frites à droit à 10 gigas 10 gigas de stockage par mois 100 millions de 100 millions de reads et 10 millions de writes et 1000 connexions en fritière quoi donc c'était pour ça qu'ils ont besoin d'argent généreux ouais le fritière est assez généreux et après les packages je commence à 29 dollars par mois par database avec ouais dedans c'est quand même pas dégueu non 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 c'est pas dégueu je vois que c'est assez peu cher et ils ont pas mal avancé en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont ils annoncent beaucoup les fonctionnalités de vitesse donc notamment ce que tu peux faire c'est que tu peux faire un peu comme si tu faisais une branche quand tu fais un changement de schéma c'est à dire que tu lances un changement de schéma il se prépare et tu dis voilà je clique et je l'applique en prod comme si tu faisais un merge sur git en fait ils ont la même logique de UI quand tu fais des des pull requests mais dans le monde de la base de données avec des avec des des changements de schéma ok c'est pas mal ça veut dire que tu peux revenir en arrière aussi j'imagine si tu t'es exactement si tu t'es planté c'est c'est pas mal c'est pour ça qu'ils parlent de branches en fait par base de données dans les dans les dans les plans c'est fou ok et ça ça utilise des fonctionnalités de vitesse en fait ils ont c'est vraiment ils ont revrappé beaucoup de c'est du vitesse à the service quoi c'est du vitesse à the service exactement c'est pas ça c'est un vaste sujet non non très bien donc un un produit est testé quand même c'est ça voilà bon après on toujours se pose la question de sur quel serveur on stocke nos données mais techniquement ça a l'air quand même assez sympa l'expérience a l'air cool ils ont beaucoup bossé ils ont beaucoup bossé l'expérience développeur l'expérience opérationnelle aussi ils ont débauché quasiment tout le monde qui avait chez github qui bossait sur les sur vitesses enfin d'accord ok ils ont débauché énormément de monde qui 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 étaient chez github pour bosser dessus et google d'ailleurs et donc on pourrait se demander si ça n'a pas déclenché de conflit ce qui nous amène au lien au lien suivant toujours toujours Pierre tu voulais parler de la guerre entre Databricks et Snowflake oui c'est une série d'articles qui enfin de blog posts que chaque entreprise a sorti où il se tire un peu dans les pas de chacun alors pour ceux qui ne connaissent pas Databricks et Snowflake ce sont des plateformes data d'analytics en SaaS donc globalement vous poussez la donnée dans du Databricks ou du Snowflake et ça vous permet de faire tourner de l'analytique à gros volume donc on parle de faire du SQL sur des sur des terras de données en quelques secondes et donc c'est Databricks qui a lancé les hostilités en sortant un blog post en disant qu'ils ont battu le record de 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 performance sur un benchmark qui s'appelle du du TPC et donc ils ont dit que sur le le TPC donc c'est le il y en a plusieurs alors c'est le TPC DS c'est 99 requêtes sur 100 Tera de données ils l'ont fait en 3 secondes une ce qui ce qui est 2 virgues enfin quasiment 3 fois plus rapide que la concurrence et là ils mettent un énorme Snowflake tu vois et entre 7 et 12 fois moins cher suivant les instances que tu prends donc ils tirent littéralement sur la concurrence à balle réelle à balle réelle ils ont sorti un autre truc c'est qu'ils ont enlevé la clause de wheat de leur produit la clause de wheat en fait c'est un truc qui vient d'oracle qui empêche de faire des benchmarks et donc du coup maintenant tu as le droit de faire des benchmarks de Tata Bricks et de les comparer avec d'autres personnes ça c'est un truc que tu as dans les dans les cloud providers donc ils ont dit on a benché et vous pouvez nous bencher et vérifier donc ça c'était le premier blog post après Snowflake a répondu ils ont dit bon alors du coup c'était pas vraiment ça le prix c'est pas vraiment ça et après ils ont dit ben voilà nous ça tourne en 4 secondes et on vous invite à venir tester donc vous vous inscrivez et vous pouvez vérifier nos résultats donc ce qui est une réponse plutôt correcte tu vois où on te dit ben voilà venez essayer venez valider le résultat troisième blog post et on en termine là c'est Tata Bricks qui du coup salue avec toutes les formes de politesse qu'ils se sont trompés dans le blog post etc et ils disent que oui alors du coup si on prend si on prend le tunnel annoncé dans le blog post donc en fait tu crées ton compte tu utilises le dataset fourni par Snowflake tu obtiens les mêmes temps mais par contre si tu charges à la main le vrai le vrai benchmark venant de l'extérieur donc tu prends les données tu les insères toi-même t'as pas du tout le même temps et donc en fait ils expliquent que ben le tout l'intérêt du TPC c'est d'avoir un benchmark qui est auditable et de et de d'avoir une vraie enfin un vrai élément de comparaison donc le fait de réimporter enfin d'exposer un benchmark mais en le tweakant un peu pour que ça aille plus vite c'est à la limite 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 du truc voilà donc ça se tire dans les pattes je pense qu'il y aura un quatrième article on verra bien on peut on peut acheter du popcorn on peut acheter du popcorn tout ce qu'on peut retenir pour le moment c'est qu'ils ont enlevé la clause des 8 chez Snowflake et Nadabric oui les deux les deux ont enlevé comme quoi ça aura servi à quelque chose juste pour l'information je regardais pendant que tu parlais TPC c'est Transaction Processing Performance Council oui il n'y a qu'un seul P dans le truc c'est une organisation non-profit comme ils disent en fait c'est des benchmarks c'est ça c'est ça exactement en fait dans les années 80 tu avais toutes les boîtes de bases de données en fait qui sortaient des benchmarks en disant oui moi je suis meilleur moi je suis machin moi je suis truc et en fait il n'y avait aucun élément de comparaison et tu avais des gens qui sortaient des benchmarks sans faire des tests et donc c'était vraiment le Far West et donc ils ont le TPC ils ont dit on va arrêter on va donner un cadre et donc on va te fournir des modèles de benchmarks en disant ben voilà les types de requêtes voilà le type de données voilà la volumétrie et toute la chaîne doit être auditable pour pouvoir se dire ben voilà est-ce que c'est le query planner qui prend du temps est-ce que c'est l'exécution et ils ont sorti des benchmarks pour plein de trucs donc tu as le TPC DS donc c'est pour vraiment les data lakes mais tant d'autres il dit décision support donc c'est ça en fait c'est 99 queries avec différentes complexités etc exactement etc qui permettent de tester tout un range de fonctionnalités quoi ouais voilà c'est ça et donc le TPC DS je crois que c'est pour les data lakes et après tu as des TPC aussi pour pour les bases de données un peu plus classiques si tu veux juste faire des un peu des usages web tu as des usages plus data enfin tu as vraiment plein de benchmarks pour ça ok voilà c'est intéressant je ne connaissais pas du tout donc je découvre je découvre ce test il faut passer par un tiers pour faire les tests non ouais alors tu peux soumettre tes résultats sur le site TPC je ne sais pas trop comment ça marche le site TPC qui est linked dans le premier article de Databricks déjà il me dit qu'il n'est pas disponible en HTTPS et ensuite il hang alors j'accepte de passer en HTTP ah bon donc donc voilà on peut en conclure il n'a peut-être pas apprécié le dernier benchmark je ne sais pas très bien là je n'ai vraiment aucune idée de comment faire une transition on peut parler de performance tu parlais de de benchmark qui avait un certain âge il y a autre chose qui a qui a un certain âge notamment achat proxy et et du son premier nom Zprox Zprox bravo j'ai découvert ça aussi j'étais j'étais pas outré mais j'étais j'ai toujours connu l'achat proxy quoi c'est ça et du coup ça m'a fait bizarre en fait le lien du coup qui est dont on parle c'est un blog un billet de blog post fait par Willy Taro qui est un des founders de d'achat proxy de Zprox du coup qui fête les 20 ans de de l'open source de l'achat proxy et et du coup qui retrace du coup l'histoire et les décisions qu'ils ont ils ont prise depuis et du coup globalement j'ai vous aurez dans le résumé de l'épisode les différents points sur la timeline de Shapoxy et ce qui est cool à savoir c'est qu'au départ à Shapoxy c'était pas du tout prévu pour être un loadburner c'était plutôt un outil de test pour pouvoir juger les applications voir s'ils étaient elles étaient à l'enquisser la charge sur des clients en 28 kilomits par seconde par seconde c'est important de le préciser alors qu'aujourd'hui on rappelle le Shapoxy ça tient largement des trafics beaucoup plus gros pour les gigabits et du coup voilà donc ça c'était en 1999 ensuite il s'est passé en 2000 en fait ils sont dit qu'ils rajouteraient bien une feature qui est de pouvoir réécrire les urls basées sur un regex et de là est parti le fait que justement ils allaient introduire des nouveaux mots clés tels que listen et serveur et de là il est l'aventure à Shapoxy quelque part j'ai envie de dire et du coup ils repassent sur les 20 dernières années notamment quelques features intéressantes qui sont arrivées comme le support de PV6 en 2003 le premier les premiers check en 2002 et surtout ce qui m'a intéressé plus récemment c'était à Shapoxy 1.6 en 2015 qui a vraiment apporté plein de choses donc je dis des bêtises c'est pas 1.6 c'était j'ai perdu j'ai perdu mon truc 2017 pardon la 1.8 qui a apporté justement toutes les features de la Shapoxy moderne donc la gestion plus en process mais en multithreading les nouvelles API qui sont la Shapoxy runtime API et du coup plus tard la Shapoxy dataplane API et du coup en fait toute la refronte vers la nouvelle version de la Shapoxy qui est la 2.4 ou 2.5 je ne sais plus exactement je ne vais plus de la tête donc c'est la 2.4 pardon et du coup l'implémentation de la HTTP 2 et peut-être un jour de la HTTP 3 et voilà plein de nouvelles features je ne sais pas si vous voulez en parler vu que vous avez le détail de la timeline sous les yeux les choses que vous vous ont frappé peut-être c'est une sacrée évolution quand tu vois même si tu pars de la Shapoxy 1.0 tu défiles la timeline c'est super impressionnant d'avoir l'effort de pousser toujours autant le soft sur plus de sur 20 ans sur 20 ans ouais sachant qu'on voit du coup l'évolution de d'Haproxy notamment entre 2010 et 2015 et beaucoup moins de grosses features et je me demande s'ils n'ont pas justement retravaillé un petit peu le moteur en interne et fait du close source pour pouvoir financer la boîte à Shapoxy et pouvoir continuer à subsister et je vous avoue que je n'ai plus la réponse en tête de l'article voilà et qu'est-ce que je veux dire ce qui me fait penser du coup si que récemment en parlant de l'advanceur et d'Haproxy on a eu Google a eu un problème avec ses load balancers qui a mis Snapchat et Spotify et d'autres dans la panade ainsi que nous d'ailleurs de mémoire parce qu'en fait il y a on envoie des données chez Datadog et il se trouve que Datadog ont des LB de chez Google ce qui a fait sauter quelques flux de données de mémoire certains de nos clients envoient de la donnée chez Datadog je préfère rassurer on envoie de la donnée de nos clients comme ça chez Datadog gratos effectivement ça ne m'est pas mieux ils ont configuré pour que ça envoie de la donnée chez Datadog c'est quelque chose que tu as utilisé toi Mathieu à Chaproxy je l'ai utilisé de même que Nginx un petit peu au cours de ma carrière etc et dernièrement je l'ai plutôt utilisé plus en mode je regarde un peu ce que fait la concurrence même si au niveau performance je suis très très loin derrière par rapport à Autoroshi tu veux dire ? oui par rapport à Autoroshi en fait tout le travail sur Autoroshi c'est pas du tout le même scope mais il y a des choses relativement intéressantes dans Chaproxy et moi je sais que la réglise qui m'avait vraiment frappé c'était la version 2 en fait où ils avaient vraiment mis en avant tout ce qui est API les trucs dynamiques au niveau du storage et SSL etc ça devenait un peu le truc où je me suis dit ah non si j'avais vu ça quand je me suis décidé à créer Autoroshi peut-être que j'aurais pas créé Autoroshi c'était vraiment le genre de truc mais non c'est un super produit à Chaproxy franchement c'est vraiment cool moi je sais que c'est Data Plane API qui m'avait ouais carrément ça c'est cool pour ceux qui connaissent pas Data Plane API c'est une petite API qui parle avec le socket d'A Chaproxy qui vous permet de le reconfigurer à chaud d'A Chaproxy et c'est vraiment très pratique pour le coup vous pouvez récupérer la conf actuelle faire un diff rajouter des serveurs front-end, back-end tout ce que vous voulez et dire à Data Plane API voici ta nouvelle conf reload à Chaproxy et il applique les mises à jour et c'est plutôt ouf j'avoue que c'est assez incroyable pour l'avoir utilisé ça marche bien t'as un support de MQTT j'avais oublié ça ouais 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 j'avais oublié ça tiens avec HTTP2 c'est assez ouf HTTP2 WebSocket et MQTT Protocole 2021 Open Tracing et oui et Prometheus aussi ils exportent vous pouvez loader le cher object Prometheus et du coup sur la WebSocket de même heure vous pouvez exposer vous pouvez demander les métriques pas mal ou vous pouvez les exposer directement via la conf sur un slash métrix je souviens avoir configuré ça donc maintenant c'était plutôt cool je sais pas si vous voulez parler de plus de choses dessus je suis en train de regarder anniversaire bravo bon anniversaire jolis anniversaire et du coup sur une transition complétement difficile tu l'as ou non moi je l'ai pas je comptais sur le fait peut-être que Pierre allait nous forecaster quelque chose là dessus non pas mal donc apparemment il y a des gens qui utilisent du machine learning pour faire de l'estimation de ressources de requêtes SQL de futures requêtes SQL c'est ça ? ouais en fait c'est un bloc de Twitter qui du coup déborde de données et qui explique en fait qu'ils ont des problématiques quand ils exécutent du SQL sur leur Tera et sur leur Tera de données notamment ils ont trois problèmes c'est que bah si il y a des utilisateurs qui arrivent avec une query gigantesque bah ils prennent toutes les ressources et avant que le système ait le temps de scale bah ils arrivent à faire saturer le système le deuxième problème c'est que les développeurs qui travaillent ils n'ont pas forcément enfin les ingénieurs data n'ont pas forcément la connaissance de l'impact d'une query SQL et troisième problème c'est que quand tu travailles avec des environnements élastiques le fait de pouvoir faire du forecast donc pouvoir prévoir en fait quand est-ce que tu vas avoir des ressources ça te permet d'avoir du capacity planning et de prévoir et d'avoir de la maintenance du coup ils ont fait un papier de recherche sur du coup comment pouvoir prévoir les usages SQL l'article est assez intéressant notamment dans l'approche c'est-à-dire que dans la plupart des papiers que j'ai parcouru en fait ce genre de système est entraîné en prenant les query plans générés par les moteurs et en fait là ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pris la logique complètement inverse c'est qu'ils ont entraîné à partir des requêtes SQL des SQL statements ils ont tout entraîné à partir de ça et avec les logs qu'ils avaient des vieilles requêtes donc en fait c'est un système qui est complètement agnostique du moteur SQL ou du query plan ou de whatever et ils avaient 97% de enfin ils approchaient à 97% de l'estimation donc c'est plutôt intéressant c'est beau qu'ils vont être capables de prédire leur facture à AWS alors c'est la facture Google Cloud mais oui incroyable c'est ça et le développeur saura combien il paye et ça c'est beau mais c'est un vrai problème quand tu sais quand t'es sur des plateformes multitenantes et que t'essayes de faire de la de gérer tes ressources d'infrastructures en data bah suffit que t'as 15 000 utilisateurs qui font des requêtes qui sont gigantesques parce qu'il a pas il a pas forcément la vision de l'impact d'une query comme ça bah tu peux saturer un système super facilement ça me rappelle une histoire que tu m'as racontée il y a pas si peu de temps sur une personne qui faisait une requête SQL qui faisait un full scan de mémoire et vous manquez un index ou c'est un article de blog c'était si c'était un blog post oui c'était un blog post d'un gars qui qui expliquait les index en prenant une query déclenchée en full scan en fait ça t'apprenait à lire le explain en SQL et te dire bah là faudrait peut-être un index on mettra le lien faudrait que je le retourne oui le nom de l'article ça doit être quelque chose comment j'ai appris à utiliser les index pour 5000 dollars les 5000 dollars c'est ce qu'il a coûté c'était chez PlanetScale d'ailleurs c'était chez PlanetScale parce que du coup justement c'était un index qui n'était pas posé par défaut sur vitesse et qui était posé par défaut sur SQL et du coup quand il a migré ça s'est mal mis j'imagine ça me rappelle ce client qui avait un problème de de requêtes à chaque fois qu'ils lançaient une nouvelle com et que les gens ouvraient leur application ça plantait parce que enfin bref l'application plantait et on a fini par se rendre compte que je sais pas trop si c'est au moment où ils ont migré chez nous ou quoi mais en tout cas aucune de leurs tables n'avait de clés primaires et donc ils faisaient des requêtes et en fait du coup il n'y avait pas de clés primaires donc pas d'index et je passe toute l'histoire mais j'ai dit à ce client genre lance cette commande dans ton SQL qui globalement c'était un create index sur tel machin et son application qui ne fonctionnait pas depuis deux mois s'est mise à fonctionner nickel sans aucun problème du jour au lendemain juste parce que forcément il y avait maintenant il y avait un index sur son SQL c'est une des fonctionnalités de vitesse qui est vraiment sympa c'est que tu peux faire de la déduplication de requêtes donc si par exemple t'as 4 requêtes en parallèle qui sont exactement la même requête SQL en fait il ne va pas la lancer 4 fois il la lance une fois et les 3 autres en fait ils vont récupérer le même résultat ok c'est cool ça ça c'est super intéressant et ça combiné avec le fait que t'as du pooling de connexion natif dans vitesse bah du coup t'as pas ces problèmes là pénibles à gérer ça c'est un gros gros argument de vitesse pour le coup au delà du sharding et de la distribution ils ont fait un énorme boulot en fait sur la partie connexion comment je comment je simplifie ce travail là c'est beau il faudra qu'on regarde d'ailleurs si on veut proposer nous du vitesse il faudra qu'on regarde la licence aussi parce que si c'est du c'est du apachi 2 c'est CNCF mais c'est apachi 2 je crois ça marche on peut regarder ça tout de suite pendant que vous me blé avec un truc je suis quasi sûr que c'est c'est du apachi 2 c'est apachi 2 voilà après c'est pas j'ai regardé en opérationnel c'est pas c'est pas c'est c'est un système distribué en fait c'est une surcouche à MySQL donc tu dois embarquer des MySQL et en démarrer à la volée enfin tu vois il y a un peu de boulot mais ça rentrerait bien bon démarrer des MySQL à la volée c'est pas comme si ça ça devrait le faire c'est ça il y a un peu boulot d'intégration parce que tu vois c'est vraiment il faut imaginer que le MySQL dans le vitesse c'est le storage layer en fait et t'as toute la partie au dessus à schedule du coup du coup je sais plus trop c'est vous en faites beaucoup du SQL chez chez Serly slash My parce que je sais que vous avez beaucoup d'Elasticsearch et que d'ailleurs tu sais faire un petit peu parce que Ardo est en ce moment en train de mettre tout à fait et j'ai une appli qui est en train de tomber redémarrer etc je sens que c'est plus ou moins lié à ça mais on verra ça après l'enregistrement du podcast c'est bien sûr une maintenance prévue et programmée tout à fait il n'y a pas de soucis on vous avait pas dit que le thème de l'épisode était venez débugger c'est bien j'ai le support avec moi beaucoup du SQL ou plus du NoSQL en fait on a eu une période comme tout le monde on s'est lancé sur le NoSQL comme des enragés etc et c'est vrai qu'on a tendance à vachement revenir sur du SQL et notamment surtout du Postgre en fait parce que franchement c'est cool ça marche super bien tout le monde sait faire du SQL enfin franchement c'est parce que tu peux mettre un index dans ton fil de JSON exactement et ça ça marche très bien quand même j'ai l'impression quand même qu'on revient beaucoup là dessus et c'est pas plus mal en fait et en plus je vais parler dans la sphère JVM après ailleurs c'est autre chose mais on a de plus en plus de drivers qui se veulent réactifs avec les limitations qu'il y a quand même au niveau des protocoles de communication enfin des protocoles de bases de données mais on a de plus en plus de drivers réactifs etc donc c'est plutôt plutôt cool ça marche vraiment bien PostgreSQL prend vraiment énormément en termes de marché maintenant quand tu fais du spanner tu as maintenant une terminaison une terminaison PG et j'ai même vu et j'ai même vu Mongo alors je ne sais pas si c'est là dans la version SAS ou dans la version as a service ou dans la version open source mais j'ai vu support SQL donc enfin ouais j'ai pas testé mais et puis tu as des trucs genre Cockroach je crois qu'ils font une terminaison Postgre ou des choses comme ça il y a énormément là d'engouement autour de PG et de son protocole beaucoup plus que MySQL d'ailleurs sachant que en parlant de PG et de Cockroach si vous avez jamais l'occasion de déployer un Cockroach ne serait-ce qu'avec la version Dockerisée vous allez voir qu'il y a une superbe pour administrer Cockroach qui est folle juste je trouvais ça elle est magnifique je sais pas ce que ça donne vous avez déjà fait du Cockroach en prod parce que moi c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir un peu de retour là dessus j'en ai benché un moi alors je suis très content de la partie opérationnelle et de la partie simplicité de déploiement donc en version je parle de version OSS donc version OSS tu prends ça marche très bien tu rajoutes des nœuds ça scale ça prend du trafic ça split le truc ça marche vachement bien par contre et c'est là où on voit les limitations du système en fait Cockroach c'est basé sur NTP pour les transactions et du coup si tu as si ton rate de transaction est trop élevé pour une seule table et qu'en fait tu approches de ta divergence NTP tu vas avoir du restart donc par exemple si tu as 3 millisecondes de différence de NTP sur tes machines ce qui est déjà peu tu vois si tu as plus d'une si tu as une transaction toutes les millisecondes en fait il va voir qu'il est dans la période de doute et du coup il restart la transaction donc en fait si tu as très peu de contention sur une table ou si tu as plein de tables ça marche plutôt bien Cockroach par contre si tu veux te dire que tu veux avoir des millions d'écritures ou alors des index qui sont modifiés plein de fois en concurrent d'accord ok c'est limite et du coup il y a comment ça s'appelle il y a un autre protocole que NTP qui fait du c'est quoi c'est PTP du beaucoup plus du temps beaucoup plus précis je sais qu'il y avait Facebook il y a quelques mois qui a sorti une sorte de carte PCI open source pour faire du du PTP avec une horloge radioactive et une connexion GPS ça coûte 1500 balles tu mets ça dans ton data center et tu as du PTP de ouf ah ouais j'avais pas vu et du coup je me demandais si ça combinait avec du Cockroach on avait pas un spanner bien bien foutu ça commence à faire cher la base de données mais ouais mais enfin tu vois après si tu montes ton truc oui complètement après Spanner tu as ouais après dans Spanner c'est les serveurs NTP et après le réseau fait qu'ils peuvent se permettre de pouvoir répondre facilement aux serveurs NTP t'as pas la carte à 1500 boules dans toutes les machines c'est pas dans toutes les machines c'est te nommé un par data center et du coup après tout le monde et du coup 1500 balles finalement si c'est pour tout autre data center même pour un cloud provider j'imagine c'est pas si c'est pas élevé en termes de prix quand tu regardes le prix de certains routeurs après tu peux quand je m'étais intéressé à ça je me souviens avoir regardé pour Galiléo le GPS le GPS européen et je me souviens qu'il disait oui alors du coup on a une précision alors le GPS c'est le mètre enfin c'est dans les 4-6 mètres le Galiléo je dirais des bêtises mais c'est vraiment bien mieux et du coup on était dit bah en fait du coup on pourrait synchroniser l'NTP dessus et bah la semaine où je me souviens où j'ai regardé ça ils avaient dit oui alors du coup on a trouvé un bug du coup on remonte d'une seconde dans le temps c'était un peu dommage dommage mais après c'est le tout début de Galiléo donc il y aura peut-être ce sera peut-être un peu plus stable en parlant de stabilité en parlant de hardware non en parlant de hardware c'est un lien par rapport à ce qu'on vient de discuter ou c'est un lien suivant que tu viens de rajouter Florentin ? je n'ai rien rajouté du tout ah c'est pas toi qui viens de rajouter mince c'est la carte Facebook ah oui c'est la carte de Facebook juste si ça intéresse des gens bah bon ça intéresse merci Mathieu j'étais en train justement d'aller chercher le lien de comment le mec a justement dépensé 5000 dollars dans Planescape pour apprendre comment les index fonctionnaient dans une DB et je vais le poser ça pour le coup dans le résumé mais donc en parlant de matériel spécifique je suis tombé récemment sur une sur une vidéo YouTube enfin sur un article qui parlait sur un blog motion c'est dire qui faisait un lien vers une vidéo YouTube on est dans une certaine version de l'internet d'un type qui explique que donc le mec est gamer etc et il explique comment il comment il pone les autres grâce à son super clavier qui est en fait un vieux clavier PS2 avec le fameux port PS2 je ne sais pas si vous voyez c'est le truc rond celui où tu pouvais mettre ta souris et ton clavier et donc le type explique que lui pour être meilleur sur les jeux notamment ces jeux de tir et de trucs comme ça pour avoir une meilleure réactivité sur les jeux il utilise donc un vieux clavier PS2 des années 90 pour une raison très simple c'est que le port PS2 il est branché directement au processeur alors que le port USB il est branché en gros à la carte mère et c'est deux façons différentes de discuter avec le processeur c'est à dire que quand tu appuies sur une touche en USB ça arrive sur ta carte USB enfin sur la partie USB de ta carte et le processeur de temps en temps quand il a le temps parce qu'en plus si on n'a pas un processeur temps réel ou si le processeur est donc très chargé à ce moment là il ne va pas forcément le faire tout le temps au même moment etc mais en gros régulièrement le processeur pole l'USB pour savoir s'il y a de la nouvelle donnée ce qui veut dire que si par exemple tu dois aller vers la droite tu bourrines tu bourrines ta touche pour aller vers la droite donc la touche D si je ne dis pas de bêtises tu bourrines ta touche D pour aller vers la droite et en USB si tu appuies alors je ne sais pas exactement combien c'est une milliseconde j'ai oublié mais si tu appuies je ne sais pas trois fois sur ta touche vers la droite dans le même time de pole en fait ça ne va compter que pour une seule fois c'est à dire que quand le processeur va aller regarder ce qu'il y a il voit qu'il y a eu un appui sur cette touche là et il va le prendre alors que les claviers PS2 donc à l'ancienne c'est vraiment du port c'est de l'input dans le processeur et comme les processeurs alors là je vous invite à aller voir la superbe conférence de j'ai fait une conférence avec lui mais j'ai oublié son nom à Devox France qui parle des processeurs et de l'évolution du processeur Michael Ortiz ou un truc comme ça ouais exactement Samuel Ortiz super on pourra vous mettre le lien aussi vers sa conférence qui explique un peu comment fonctionnent les processeurs etc mais en gros les processeurs actuels ils sont censés être compatibles avec des programmes compilés pour les processeurs donc je parle des x86 donc AMD Intel en gros oui je suis en train de faire une grosse digression sur mon non mais ça permet d'expliquer vous comprenez mais bref en gros les nouveaux processeurs Intel on peut lancer des systèmes qui ont été compilés pour des processeurs Intel des années 80 en gros et là c'est la même façon donc tout ce qu'on trouve dans les processeurs actuels c'est les mêmes fonctionnalités que dans les anciens et notamment si tu as encore un port PS2 sur ton PC il va être compris en fait en input dans le processeur direct c'est à dire que quand tu vas cliquer à chaque fois que tu vas cliquer sur le bouton ça va faire un interrupt sur le processeur et en fait tu vas être primitaire sur tout le reste excellent donc dans ton jeu de tir le moment où tu as besoin d'aller très très rapidement à droite de te baisser ou de faire je sais pas combien de sauts ou je ne sais quoi ça va être pris en compte directement dans ton processeur et donc ça sera plus performant dans le jeu et donc la vidéo le type présente son clavier de gamer qui est effectivement le vieux clavier gris des années 90 où bon alors on passe sur le côté les touches peut-être un peu dures à appuyer mais bon quoiqu'il le maintient assez bien nettoyé mais du coup avec le port PS2 il est beaucoup plus rapide que les claviers USB et voilà ça se fait encore sur les cartes mères les ports PS2 ? bah sur les tours potentiellement bah faut trouver la bonne tour mais mais potentiellement voilà souvent elles sont bouchées tu sais parce qu'ils disent on va économiser sur le petit c'est comme l'électeur CD des serveurs quoi ouais c'est ça mais donc voilà et donc moi je trouvais ça marrant effectivement c'est excellent le type finit son article bon l'article fait 4 lignes avec au milieu la vidéo YouTube mais comme la vidéo le conclut et l'article aussi pour une fois qu'un vieux truc dit à 20 ans est finalement plus performant que les dernières évolutions après voilà l'USB ça vous apporte pas mal de choses le fait de pouvoir rebrancher un autre clavier à votre premier clavier enfin le fait de pouvoir c'est sérieux le bus quoi donc l'idée c'est que tu puisses brancher beaucoup plus de choses alors qu'en PS2 tu peux brancher qu'un seul truc sur ce port là et c'est tout donc il y a des évolutions mais en termes de performance notamment sur des cas en l'occurrence de jeu t'es beaucoup plus performant avec un clavier PS2 voilà donc là tout le monde va se jeter chez les antiquaires et ils vont tous vendre leur clavier PS2 qui prennent j'en ai 2 ou 3 à vendre s'il y en a que ça intéresse on mettra le bien du bon coin est-ce que quand on y est on ne vendrait pas les souris à Big parce que celles elles sont aussi branchées avec le même type de port ouais c'est du PS2 aussi ce qui fait que vous serez meilleurs avec un vieux matos c'est clair voilà je viens de faire remonter le cours des vieux du vieux matos excellent et du coup j'ai retrouvé le nom de Pac-Off c'est l'initiative concrète à la virtualisation avec Samuel alors celle-là on l'a faite avec Samuel mais si tu cherches je te donne la tâche de chercher Samuel Ortiz ou même d'Evox a fait un autre truc sur le processus de boot du processeur X86 qui est incroyable bon d'ailleurs pendant sa conf il m'a taclé sur un truc que j'avais dit où j'hésitais sur la conf d'avant qu'on avait fait ensemble mais voilà c'est pas mal tout ça pour dire que comme le vieux c'est bien mais parfois il ne faut pas garder les choses vieilles trop trop longtemps et pour ça il me semble que Pierre a un outil à nous proposer pour je suis resté pas mal du tout vraiment là tu l'as pas vu merci ah non je n'étais pas prêt ouais donc tout le de cet épisode c'est un projet open source par Apple c'est assez rare c'est assez rare qui permet de faire de l'analyse des logs de garbage collection en utilisant Jupyter donc le tool d'analyse web de machine learning de machine learning où tu peux faire du piton dans ton navigateur et tout du coup c'est un notebook Jupyter où en fait tu peux directement loader tes fichiers qui correspondent à tes logs de GC et je l'ai testé rapidement parce qu'en fait il génère plein de graphes et il fait le lien en fait avec les différents les allocs les latences il fait la corrélation avec ce qu'on appelle les stop the word donc quand la JVM s'arrête et nettoie et c'est assez cool d'avoir un outil web parce que la plupart de ces trucs là quand on commence à vouloir essayer de tuner ça on se retrouve à lire des fichiers de log visuellement c'est pas ouf et il y a énormément d'outils un peu en mode client lourd sur Windows qui sont pas forcément à jour par rapport à de nouveaux garbage collector donc celui là il supporte J1 chez Nandoah et ZGC même s'il y a certains Edge Cases qui sont connus par la communauté et comme c'est un notebook vous pouvez le partager et vous pouvez le modifier très facilement donc j'ai trouvé là le truc plutôt chouette pour éviter de se taper le client lourd surtout que c'est un notebook et du coup tu peux le faire tourner sur du Linux du Mac et du Windows c'est ça c'est quoi aux intérêts du truc puis en même temps quand tu fais de l'analyse de logs c'est vraiment t'as un vrai boulot d'analyse tu vois et du coup utiliser un outil d'analyse pas du tout pour ça je trouve ça l'approche est sympa c'est un besoin que vous avez vous vous utilisez un peu Jupiter ce genre de choses Mathieu chez Serli ou Maif alors pas spécialement nous Serli après je pense qu'il y a eu des munitions sur du machine learning ou des choses comme ça où il y a forcément eu ce genre de choses mais pas forcément dans ce que j'ai fait moi après je sais que justement Naif au niveau de ses projets sur la data on sait notamment il me semble que c'est des Jupiter Notebook qui sont utilisés ou qu'on peut utiliser que ce soit Melusine ou Chapache directement dans des Jupiter Notebook donc c'est quelque chose qui est utilisé pour ça en tout cas mais moi personnellement j'ai rarement eu à faire ce genre de choses mais là en l'occurrence ça peut être assez intéressant ça vaudrait le coup d'essayer franchement je sais pas si t'as vraiment je sais pas si t'as vraiment envie d'aller tuner du GC mais oui malheureusement parfois d'arriver dans un Dark Magic malheureusement parfois il faut tu peux aussi choisir parce que maintenant surtout quand t'es sur l'JVM t'as 25 GC différents ouais c'est ça et puis il faut tous connaître les options différentes etc c'est toujours un vrai plaisir t'as les options le G1 quand on bossait sur sur les JVM à OVH notamment des belles JVM avec 500 G2 t'arrives et puis t'as dans la Java Doc ils arrivent ils font bon alors du coup tu vois ce paramètre là si tu le sais t'as cette valeur il faut que t'augmentes celui là de beaucoup sans te préciser plus genre de beaucoup Doc Officiel Oracle là on précise oui Doc Officiel Oracle et quelques lignes plus tard par exemple plus tard tu as dans le même style aux doigts mouillés ça serait bien de mettre plus et les mecs sont dans le terrain et tu fais ouais alors du coup je vais aller regarder sur internet et à la fin tu commences à te faire des formules mathématiques cheloues en fonction du nombre de processeurs de ta rame à côté et tout tu te fais bon je tente un truc je lance le G1 est-ce que ça plante non ma formule n'est pas si loin il y a un côté un peu dark magique à ces trucs là du coup avoir un tool qui permet de visualiser tes essais et de pouvoir recharger et te dire bah voilà je prends l'essai d'il y a une heure c'est quand même pratique exactement même rien pour faire le 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 rapport tu vois tu dis bah voilà j'ai testé tout ça qui veut prendre la suite de ce projet là très bien et bien nous arrivons vers la fin de cet épisode sauf si vous avez encore un petit mot à dire mot très bien alors je vais bien sûr procéder sous contrôle du huissier comme on dit à la sélection de la musique donc nous avons des musiques proposées par Muc4 donc j'ai le D si je fais entre 1 et 5 c'est Florent qui Florentin d'ailleurs pourquoi j'ai écrit Florentin ? je sais pas c'est Florentin c'est comme des jeux vidéo chez moi où tu coupes à 8 caractères et tu fais des fois entre Flo ou Florentin je peux pas aller jusqu'à 1 c'est peut-être trop dur 9 caractères je reprends donc entre 1 et 5 Florentin entre 6 et 10 Julien moi-même entre 11 et 15 Pierre et entre 16 et 20 Mathieu attention 16 et bah c'est Mathieu allez tu auras eu droit deux fois à sa musique c'est là que tu peux nous parler vraiment de donc tu parles de Bleed c'est ça ? de Bleed ouais c'est un morceau d'un groupe qui s'appelle Meshuga donc Meshuga c'est un terme idiche pour dire folie donc ça en dit long sur le type de musique qu'on va pouvoir entendre en gros c'est du du métal on va dire très technique et surtout orienté sur du polyrythme donc on a des instruments qui jouent des rythmes différents c'est un petit peu violent mais c'est un truc que j'aime bien et notamment quand je code j'aime bien mettre ça ça me détend quand il y a des choses désolé pour les auditeurs ça peut être un peu violent mais c'est moi j'aime bien dites-vous que ça détend Mathieu ça détend les voisins par contre le clip est assez et pas très très détendant non non c'est un peu malsain je crois que ça parle d'un type qui fait une hémorragie du cerveau ou quelque chose comme ça avec des cafards qui se tordent là au sol ce qu'il faut savoir c'est que cette chanson en gros quand le groupe l'a inventée l'a enregistré en studio ils ont fait le truc en mode studio c'est à dire en petit morceau etc puis un jour ils se sont dit bon ben faut le jouer live et ils ont mis 6 mois à réussir à la jouer live parce qu'elle est tellement compliquée le batteur a dû réapprendre à jouer de la batterie différemment pour y arriver c'est le genre de truc un peu sympa et en gros pareil à la guitare donc le jeu de la guitare ça se voit un petit peu c'est pas forcément compliqué en tant que tel mais à tenir sur la distance et proprement c'est une horreur surtout avec tous les autres qui font des rythmes différents exactement c'est de bonne joyeuse c'était qu'on va dire très bien voilà voilà est-ce que vous avez un mot de la fin merci Mathieu merci très bien effectivement merci beaucoup Mathieu de nous avoir rejoint surtout prévenu 3h à l'avance alors c'est pas ma faute c'est la faute du micro-saint-pain c'est complètement vrai je suis parti dans les spams parce que j'ai envoyé mon mail hier bon ça restait quand même tard qu'on se le dise mais je suis parti dans les spams et le batch se faisant toutes les nuits Mathieu n'a reçu mon mail enfin le batch de sortie des spams plus ou moins se faisant toutes les nuits Mathieu n'a reçu mon mail que ce matin c'est ça et donc voilà mais il a quand même accepté et à notre grande joie oui donc merci beaucoup merci de m'avoir invité ça nous a fait plaisir et merci beaucoup à toutes et à tous qui nous écoutaient et à bientôt écoutez bien la super musique et allez voir le clip allez le voir pas entre 23h et 1h du mat si vous voulez bien dormir mais ça vaut quand même le détour d'aller voir le clip sinon vous pouvez tenter de mettre le clip et la musique de l'épisode précédent c'est une bonne idée il y a peut-être quelque chose à jouer là-dessus sur ce au revoir tout le monde au revoir au revoir ciao